Est-ce que ça va bien aujourd'hui ? Maintenant que je suis là, ça va bien, oui, je me sens très très bien. Mozart, c'est une simplicité apparente d'écriture, c'est une simplicité d'écoute, et c'est une œuvre en réalité, bien sûr, beaucoup plus complexe. Mais Mozart réussit, et c'est là son plus grand génie, à synthétiser sa pensée, à la rendre accessible à tous, alors qu'elle est parfois d'une très grande diversité et complexité. On a pensé cette série Simply Mozart, avec le label Alpha, comme une trilogie dédiée à ses trois dernières symphonies. Il y aura aussi trois ouvertures de la trilogie d'Appenté, ainsi que des œuvres concertantes pour violon et piano. Dans le premier disque, on commence par son ultime symphonie à Mozart, la symphonie Jupiter, qui est une symphonie, je crois, adorée. C'est une symphonie dont on a beaucoup parlé, qui a été amplement analysée. C'est une œuvre, je dirais, infinie. La fugue finale est un véritable bouleversement dans l'histoire de la musique, dans la conception d'un mouvement, d'un mouvement fugué notamment. À cette œuvre majeure est associée l'ouverture des Noces de Figaro, qui date à quelques mois près de la création de ces œuvres, ainsi que le troisième concerto pour violon, en sol majeur, qui est aussi un des plus inspirés, et qui est vraiment d'une si grande et si touchante simplicité. Dans le livret de ce premier disque dédié à la symphonie Jupiter, on a souhaité intégrer des extraits de lettres de Mozart. Vous savez qu'on a une grande, grande correspondance qui nous est parvenue. Et à la lecture de ces lettres, on est vraiment frappé, évidemment, par le quotidien, le quotidien que vivait Mozart lorsqu'il était en tournée, mais lorsqu'il était aussi chez lui, à Salzbourg ou à Vienne. Et ce sont des moments extrêmement touchants parce qu'on pointe du doigt vraiment la manière dont il entendait les choses, les personnes qu'il admirait, les personnes qu'il détestait. Et on arrive à beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux comprendre sa vision, sa vision de la vie, de l'opéra, de la musique, d'un concerto, d'un instrumentiste. Et ses lettres sont véritablement passionnantes et on a voulu les insérer comme étant le livret propre. En tout cas, avec l'œuvre de Mozart, on doit se sentir bien, on ne doit pas être engoncé, on doit... Ce qui doit ressortir de notre interprétation doit être naturel, on doit comprendre au mieux ses phrasés, ses intentions. C'est notre rôle de vraiment comprendre, comprendre ce qu'il a voulu dire à chaque mesure. Quand on regarde ses partitions, en fait, Mozart, oui, c'est le plus grand parce que... Je reviens toujours à ça, mais il y a une simplicité dans ses partitions. C'est-à-dire qu'on voit une note, une tenue de hautbois, une tenue de corps, on se dit sur la partition, bon, ça ne veut pas dire grand-chose. Et en fait, on se rend compte que l'atmosphère qui est créée par une note, par deux notes, par une harmonie, par un contrepoint, eh bien, c'est extraordinaire. Et ça touche, ça touche vraiment l'auditeur en plein cœur. Donc, quand on dit c'est le plus grand, oui, évidemment, mélodiquement, c'est le plus grand, harmoniquement, c'est le plus grand, c'est le plus doué, c'est un véritable génie. On voit ce qu'il a composé de très jeune. Mais il arrivait à faire passer ça d'une manière simple. Et encore une fois, quand on regarde cette partition, c'est vraiment flagrant. Je pense instinctivement à un mouvement que nous venons d'enregistrer avec Andréa Steyer et qui sera d'ailleurs présent dans le second volume de cette trilogie, c'est le mouvement lent du 23e concerto pour piano. C'est un mouvement totalement élégiaque. C'est le piano seul qui démarre le mouvement avec un rythme de sicilienne. Et c'est un moment de pure poésie, de pure sérénité et qui est vraiment d'une si grande sincérité. On sent que coulent vraiment sur le papier des sentiments d'une très grande profondeur. Le début était bien.